A boucle de ce journal, construction et réhabilitation des voiries de la capitale gabonaise, le train est en marche. Les reporters de la presse présidentielle Elda, Nelly, Kumba, Honorine Tsinghi et Cédric Aleka ont fait le tour de quelques voiries, notamment dans le deuxième et le cinquième arrondissement de Libreville. Le constat. La route facteur important de développement mérite qu'un accent particulier soit mis tant sur sa construction que sur son entreprise. L'absolue nécessité d'avoir des routes praticables en toute saison semble aujourd'hui retenir l'attention des maîtres d'œuvre. En effet, depuis quelques temps déjà, les petites et les grandes voies d'accès de la capitale subissent une véritable cure de jouvence. Cas de la route rond-point de la démocratie, état-majeur général des forces armées ou encore celle traversant le quartier Ozungue dans la zone Acaïe. Une opération qui entre dans le cadre du programme de réhabilitation des voiries urbaines entrepris par le gouvernement. Ces routes, parmi tant d'autres construites et réhabilitées, répondent ni plus ni moins aux normes requises. 7 mètres de large, avec un bitumage épais, des voies d'évacuation d'eau, mais aussi et surtout des rues piétonnes pour la sécurité des usagers. Toutes choses qui ne laissent pas ces derniers indifférents. Ça nous fait du bien, ça nous fait très bien, c'est important. En honte, là c'est mieux, le coudroit est lisse et on conduit tranquillement et c'est beau. Maintenant il y a le trottoir, l'eau peut circuler tranquillement, donc on est forcément content. C'est venu à point nommé parce qu'au moins nous sommes contents, enfin je peux dire que nous sommes contents parce que c'est la première, c'est une première. Après près de dix ans que nous n'avions jamais eu une route aussi bien faite, donc on est peut-être que soulagé et content de ce qui a été fait. La route a été conformément bien faite, mais nous avons un problème du côté de l'école Ozunguay. L'entreprise qui a été mandatée pour exécuter les travaux n'a pas pu exécuter des dos d'âne en amont et en avant de l'école Ozunguay. Donc c'est la seule chose regrettable que nous déplorons. Soucieux de la sécurité de ses concitoyens, le président de l'association des piétons ne cache pas sa satisfaction quant aux travaux réalisés. S'il y a des rues piétonnes, comme je l'ai vu, c'est très bien, mais je voudrais que ça continue. Ça ne doit pas s'arrêter là, ça doit continuer les rues piétonnes et aussi des espaces aménagés pour les tricycles, c'est très bien. Comme ils ont commencé à faire des rues piétonnes, ça veut dire que l'État s'est prié au désidérata des piétons. En tout cas, on ne peut qu'apprécier, mais il faudrait que ça continue, qu'ils ne s'arrêtent pas là. Vous venez de nous parler des deux rues et tout ça, mais ce n'est pas Libreville. Il faudrait que le gouvernement fasse un effort. Il faut que le ministère des travaux publics fasse un effort, vraiment, pour que ça soit comme ça, pour que les Gabonais puissent circuler librement, même s'ils sont à pied. La route est l'affaire de tous. Il incombe donc à chacun de préserver ses acquis. En ce qui concerne ces deux voies, il ne reste plus qu'aux entreprises adjudicataires de poser la signalisation horizontale et verticale pour une circulation en toute sérénité et en toute sécurité, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons.